Générique ... Ceci est un interrupteur. Jour, nuit, jour, nuit. Si comme moi vous avez des interrupteurs chez vous, lorsque vous appuyez dessus, une centrale nucléaire hydroélectrique, photovoltaïque ou éolienne va se lancer et un électron va traverser l'ensemble du pays jusqu'à alimenter votre ampoule. Et la lumière fut. Mais si comme moi vous avez besoin d'appuyer sur cet interrupteur, c'est que vous n'êtes pas comme Bob. Bob, que vous voyez derrière moi, est un sympathique consommateur d'énergie autonome. Bob, d'où qu'il soit, avec son smartphone, peut allumer ou éteindre ses appareils électroménagers. Il peut consommer ou non son énergie photovoltaïque. Il peut charger ou décharger son véhicule électrique. Il peut enfin revendre au besoin de l'énergie à ses voisins. Tous ces usages donnent lieu à différents régimes juridiques. Autoproduction, effacement diffus, mobilité durable ou autoconsommation collective. Mais le plus important, c'est quand Bob fait tout ça, Bob ne paye pas sa facture d'énergie. Bob ne paye donc pas pour la production, le transport et la distribution d'énergie. Si Bob faisait du covoiturage, il se désisterait au dernier moment, ne payant pas sa part de péage ni sa part d'essence. Bob rend ainsi l'énergie plus chère pour les autres utilisateurs, incitant ceux-ci à faire comme Bob, renchérissant le prix de l'énergie. Incitant, renchérissant. Incitant, renchérissant. C'est ce que l'on appelle la spirale de la mort. Tout l'enjeu de ma thèse est d'appréhender juridiquement ce consommateur d'énergie autonome, Bob, mais surtout ses effets. Toutefois, qu'est-ce qu'un juriste peut bien y faire ? Un juriste n'a que deux yeux pour voir. Un juriste n'a que deux mains pour écrire. Mais on peut déjà démêler des régimes juridiques complexes pour les rendre simples. On peut surtout faire des propositions. En ouvrant une loi de finances, on peut proposer un régime fiscal plus redistributif. En lisant un manuel de droit alimentaire, on peut proposer, par analogie, un don d'énergie. En relisant l'ensemble de la doctrine constitutionnelle, on peut poser les bases, les conditions essentielles d'une véritable solidarité énergétique. Tout mon travail de juriste est ainsi de faire des propositions pour changer la loi. Mais surtout, de faire en sorte que Bob ne bricole pas trop nos factures. Je vous remercie.